... Moi je crois que j'ai toujours été globalement intéressé par la science. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux, à poser beaucoup de questions, donc d'une certaine manière j'étais chercheur dans l'âme depuis l'enfance. Malgré tout j'ai mis beaucoup de temps à identifier vraiment ce que je voulais faire, comme beaucoup d'élèves, d'étudiants, je n'avais pas vraiment d'idées très précises. Comme j'étais bon en science, je me suis naturellement orienté vers les études scientifiques, j'avais vaguement l'idée que je pourrais être un jour ingénieur ou chercheur, mais en fait surtout en n'ayant pas d'idées précises de ce que c'était ces métiers. Je suis arrivé à l'école polytechnique et je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais toujours cette idée d'appétence pour la recherche. J'étais intéressé par la physique, donc je me disais, ah je vais peut-être faire de la recherche en physique. Sauf qu'arrivée à partir d'un certain niveau, je me suis rendu compte que la physique, ce n'était pas pour moi. Ça devenait extrêmement abstrait, très mathématisé et ça ne répondait plus aux questions que je me posais. Donc j'ai commencé à me demander vers quoi me réorienter. Et donc j'ai eu la chance qu'à Polytechnique, on avait des cours assez diversifiés. Ce qui m'a permis de suivre des cours de biologie, des cours d'économie et une introduction aux sciences cognitives qui était essentiellement un cours de philosophie et d'histoire des sciences cognitives. Et donc voilà, je me suis embarqué dans un DEA en sciences cognitives. J'ai rencontré mon mentor Jacques Meller qui travaillait sur l'apprentissage du langage par le bébé. Un sujet qui m'a plu d'emblée. Et donc voilà, je me suis lancé, j'ai continué en thèse. Donc j'ai fait un doctorat de sciences cognitives et je ne l'ai jamais regretté. Parce que c'est, voilà, j'ai un petit peu par chance et par hasard, j'ai découvert les sujets qui m'intéressaient vraiment. Moi, disons, une grande avancée de la science qui me touche personnellement beaucoup, c'est la théorie de l'évolution. Enfin, c'est plusieurs choses. Il y a la théorie de l'évolution qui résulte en fait de l'idée de la sélection naturelle et puis d'autres idées qui sont la descendance avec modification. Et puis voilà, la variation et la sélection naturelle. C'est tout ça qui concourt à la théorie de l'évolution. Les idées qui sont contenues dans les livres de Darwin sont absolument remarquables. C'est vraiment un modèle de ce que peut être une théorie scientifique en termes de parcimonie. Finalement, c'est un tout petit nombre d'idées clés, mais qui expliquent, qui ont un pouvoir explicatif extraordinaire, qui permettent de donner un sens et une cohérence à un nombre d'observations qui est faramineux et qui continue à s'accumuler tous les jours. Donc de ce point de vue-là, oui, pour moi, c'est au même niveau que la gravitation universelle. Alors moi, je suis assez partisan d'une distinction assez claire des prérogatives de la science, d'une part, de la morale, d'autre part, de la politique. Je pense que la science, c'est la démarche qui nous permet d'acquérir les connaissances, c'est-à-dire de savoir ce qui est, de savoir comment le monde fonctionne, y compris nous. Donc c'est une partie très importante. À côté de ça, la science ne nous dit pas ce qu'il faut faire, ne nous dit pas ce qui est bon, ne nous dit pas ce qui est moral. Donc là, il y a besoin d'un domaine de réflexion qui est distinct de la science. Et puis après, il y a l'action, la politique, qui est de faire des choses à partir de ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs, et de comment on peut y arriver. Et donc là, évidemment, sur la question du comment, la science a des choses à dire, puisque la science dit comment est le monde. la science permet d'évaluer les résultats de nos actions, nous permet de développer des moyens pour atteindre nos objectifs. Et donc, évidemment, pour la décision politique, étant donné des objectifs qu'on s'est fixés, qui ont été délibérés par la société, eh bien, on cherche les meilleurs moyens pour les atteindre. Il peut y avoir plusieurs moyens, mais pas tous de la même efficacité. Donc pour toutes ces questions de comment atteindre les buts politiques qu'on s'est fixés, la science est absolument indispensable. Et je trouve que de nos jours, elle est évidemment utilisée, mais insuffisamment utilisée. Souvent, elle est utilisée, bon, dans des domaines où on l'attend. C'est sûr que pour faire la politique de l'énergie, on est bien obligé de s'appuyer sur les scientifiques et les ingénieurs qui sont les spécialistes de l'énergie. Mais on continue à l'ignorer dans tout un tas de domaines où on ne l'attend pas spontanément. Dans le domaine des politiques sociales, par exemple, dans le domaine de l'éducation, ce ne sont pas des domaines qui sont traditionnellement associés aux mots sciences. Et du coup, les politiques et les citoyens avec eux croient que ce sont des domaines où, en fait, il suffit de débattre comme ça au-dessus du comptoir et on sait comment atteindre les buts qu'on s'est fixés. Et en fait, non, c'est faux. On n'arrête pas de se fourvoyer en menant des politiques totalement inefficaces ou absurdes. Et on continue à ignorer qu'il existe tout un immense champ de recherche scientifique sur l'éducation, bien entendu, mais aussi sur plein d'autres sujets, et notamment sur l'efficacité de différentes politiques sociales. On se prive de toute une connaissance qui existe déjà qui pourrait mieux guider les politiques. Et on se prive d'une méthodologie qui permet d'évaluer plus systématiquement et de comparer l'efficacité de différentes politiques publiques. Oui, bien sûr, il y a un critère de la science et c'est une question importante parce qu'elle est souvent mal comprise en France. On pense que la science, c'est un petit nombre de disciplines scientifiques dans lesquelles il y a des mathématiques. Et non, en fait, ce n'est pas ça la science. La science, c'est une démarche par laquelle on acquiert de la connaissance de manière fiable. Et cette démarche, elle consiste à formuler des hypothèses les plus claires et explicites possibles, à dériver de ces hypothèses des prédictions qui sont testables et puis ensuite à tester ces prédictions en conduisant des expérimentations avec une méthodologie rigoureuse et puis en regardant les données et voir si ces données sont conformes aux prédictions des hypothèses ou pas. Si elles ne sont pas conformes, on est conduit à rejeter ces hypothèses, à les réviser. Et on fait ainsi une itération entre la collecte des données et la formulation d'hypothèses qui se raffinent de plus en plus avec le temps et qui en fait deviennent des modèles de plus en plus fidèles de la réalité. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui sont capables de prédire des aspects de la réalité qu'on va pouvoir aller vérifier par l'observation et par l'expérimentation. Donc voilà, c'est ça pour moi la démarche scientifique et c'est une démarche qui s'applique à travers toutes les disciplines et pour tous les sujets, pour toutes les questions factuelles qu'on peut se poser sur le monde. Donc évidemment, on l'applique avec succès depuis très longtemps en physique, en biologie, en chimie, mais on peut l'appliquer et on l'applique aussi depuis plusieurs décennies en psychologie, dans le domaine de l'éducation, en sociologie, en économie. Cette approche peut s'appliquer pour toutes les questions qu'on se pose. Je pense que la science peut apporter beaucoup dans un certain nombre de débats publics, mais pas forcément tous. La science a quelque chose à dire sur les débats qui posent des questions factuelles. Donc par exemple, savoir s'il faut autoriser le mariage pour les personnes homosexuelles, c'est pas une question factuelle, c'est une question de valeur. La science n'a strictement rien à dire là-dessus. En revanche, il y a beaucoup de débats sur lesquels la science a quelque chose à dire. Quel est le meilleur moyen d'atténuer le changement climatique ? La science a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelle est la meilleure manière de produire de l'énergie qui émette moins de CO2 ? Quelle est la meilleure manière d'enseigner la lecture à l'école ? Quelle est la meilleure manière de soigner les troubles mentaux ? Etc. Là, ce sont toutes des questions qui peuvent avoir des aspects très polémiques dans la société et sur lesquelles la science a quelque chose à dire. et elle n'est parfois pas suffisamment entendue. Dans les débats entre science et société, il y a un argument qui revient souvent de la part des gens qui s'opposent au discours scientifique, qui est une accusation de scientisme. Le scientisme, c'est un peu une vieille idéologie qui était un peu naïve, en fait, et qui pensait que la science allait pouvoir répondre à tout et résoudre tous les problèmes des êtres humains. Bon, c'était un peu naïf et aujourd'hui, plus personne n'y croit, en vérité, aucun scientifique n'adhère ni au scientisme ni au positivisme tel qu'ils ont été formulés au 19e siècle. Alors, pourquoi cette accusation, elle revient tout le temps ? Les résultats scientifiques mettent dans l'inconfort. À chaque fois qu'on produit un résultat qui va à l'encontre des croyances préétablies des gens, évidemment, les gens, ils préfèrent conserver leurs croyances. Donc, ils vont essayer de trouver d'autres raisons pour rejeter les arguments scientifiques. Donc, ils vont faire des procès d'intention aux chercheurs ou aux gens qui communiquent les résultats scientifiques. Et bon, le scientisme en est un, finalement. Une partie des gens s'accrochent à l'idée que la science n'est qu'une manière d'acquérir de la connaissance mais qu'il y en a d'autres qui sont également valables comme la subjectivité. Voilà, je ressens les choses d'une certaine manière et donc, je crois que ça me donne accès à une forme de connaissance sur le monde. La science a ses limites, la démarche scientifique a ses limites. Le cerveau humain a aussi ses limites de capacité à comprendre les choses mais c'est le seul moyen qu'on a pour acquérir de la connaissance fiable. Donc, il faut le savoir. Il n'y a pas une épistémologie alternative qui donnerait un raccourci magique à la connaissance. Ça, ça n'existe pas. Donc, voilà, il faut se contenter de cette approche scientifique, se résoudre à faire des expérimentations compliquées, à ne pas avoir des réponses immédiates à toutes les questions qu'on se pose, à ne pas avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on a de mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet AFIS.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...